Bonjour Lutèce, nouvel épisode du CoronaWood, nouvelle semaine donc 31e épisode au programme aujourd'hui vous allez avoir une partie mobilité, un Medcon relativement long et comme d'habitude le PQ Challenge. Avant cela je vous donne l'échauffement, l'échauffement vous aurez trois tours à réaliser sur ces trois tours vous aurez 5 inchworms, je me penche en déverrouillant légèrement les genoux, j'amène les mains au sol, j'avance avec mes mains et puis je me redresse en essayant de garder le plus longtemps possible les jambes tendues, donc j'avance avec les mains, je recule avec les mains. Deuxième exercice vous aurez 10 wall squats, comme d'hab je me mets face à mon mur, les bras tendus, je descends en squat complet, on casse bien la parallèle, les genoux qui poussent à l'extérieur, le poids sur les talons, je remonte en extension complète. Derrière vous aurez 20 jumping jacks, donc je saute sur place en écartant les pieds et en amenant les mains au dessus de la tête, trois tours de ces trois exercices. Travail de mobilité d'abord donc vous aurez deux minutes où vous devrez tenir la position basse du squat, donc la position basse je reste le plus bas possible, le cul aura du sol, je casse bien la parallèle, les talons ne décollent pas du sol, pas grave si jamais j'arrondis le bas du dos, le but pour vous est vraiment d'assoupir au niveau de vos hanches et de vos chevilles, donc deux minutes en cumulé, faites des pauses s'il le faut. Et le deuxième exercice vous aurez une minute de night stretch, donc en gros vous mettez en position fente, un genou au sol, l'autre jambe avancée, comme vous pouvez le voir sur la vidéo j'essaye d'avancer au maximum ma hanche, pareil c'est un exercice de mobilité pour les hanches, donc une minute par côté, donc du coup par forme. Le Medcon aujourd'hui ça sera trois tours pour des répétitions, donc en fait à chaque fois vous allez avoir un atelier d'une minute pour un exercice. Première minute, vous devrez me faire maximum de air squat, donc air squat, flexion, extension de hanches, ça vous connaissez, pensez bien à valider votre répétition en finançant votre extension, direct, une minute après vous aurez des background overhead, donc là je touche le sol avec mon sac à dos, je me redresse en amenant le sac au dessus de la tête, le but pour vous est de pouvoir charger entre 15 et 20 kg votre sac. Derrière, une minute maximum de push-up, donc push-up, jambes tendues, j'amène poitrine au sol, je frôle mes côtes avec mes coudes, d'accord, et si jamais ça devient trop difficile, bien évidemment vous vous mettez sur les genoux. Derrière, une minute de bag overhead lunges, donc là le sac est au dessus de la tête en gardant constamment les bras verrouillés, et je fais des fentes, donc en alternant jambe droite, jambe gauche, maximum de répétition pendant une minute. Derrière, vous aurez une minute maximum de burpees, burpees tout le monde connaît, hanches, poitrines au sol, je m'écrase comme une merde au sol, je ramène les pieds et je clape les mains au dessus de la tête pour finir mon extension. Derrière, vous aurez une minute de récupération. Pour le coup, vous devrez faire trois fois cet enchaînement et vous devrez tout simplement cumuler le nombre de répétitions pour tous les exercices qui établira votre score sur le Medcon du jour. Le PQ Challenge, aujourd'hui gainage, donc on gardera le PQ dans les mains ou dans une main, comme vous le souhaitez, et vous devrez me faire trois tours sans vous arrêter de 10 v-up, suivi de 20 hollow hold, d'accord, donc vous tiendrez la position. Le but c'est de ne jamais relâcher, jamais reposer les pieds une fois que vous avez commencé vos trois séries. Voilà pour la 31e édition du CoronaWod. N'oubliez pas de marquer votre score, score c'est le nombre total de répétitions sur le Medcon, dans le leaderboard, lien du leaderboard sous la vidéo dans la description. D'ici là, je vous donne rendez-vous demain pour le CoronaWod numéro 32 et surtout restez chez vous et en bonne santé.